Mesdames, Messieurs les Présidents et les membres du Sénat de la République, Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir judiciaire, Messieurs les anciens parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur bancaire, Messieurs les Générales et Madame Rousper Avril, Messieurs l'ancien Premier ministre Evans Paul, Messieurs les représentants des forces armées d'Haïti, Messieurs les représentants de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des différents secteurs de la vie nationale, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur universitaire, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, Écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. Il m'a été très difficile de trouver une introduction à mes propos. Il m'a également été très difficile de trouver les mots justes, Pour rendre hommage à un patron, un collaborateur, un ami, un frère. Je veux le dire, je veux le dire, je veux le dire, Je veux le dire, j'ai fait pour moi, Tout cela à la fois. Quand on s'est rencontré à la Chame de COVID, À la Chambre de COVID, à la Chine d' LETIT, On s'est tout de suite reconnus deux petites souhaits qui ont durement travaillé pour obtenir le père de leur communauté. Deux paysans qui n'avaient pas honte de leurs origines. Deux nègres de yon qui n'avaient aucun grain en eau, la cale aucun orfev qui pourraient les faire baisser la tête devant quiconque. On a sympathisé non seulement grâce à nos ressemblances mais aussi à cause de divergences. On est devenus amis parce qu'on a tout de suite été honnêtes l'un envers l'autre. On est devenus frères parce qu'on pouvait compter l'un sur l'autre. J'ai connu Jovenel Moïse, l'entrepreneur. Jovenel Moïse, l'homme d'affaires. Jovenel Moïse, le père de famille modèle j'ai appris à connaître Jovenel Moïse, le politique et j'ai pris plaisir à travailler avec son excellence monsieur Jovenel Moïse, le président de la République et je ne le regrette pas. Laissez-moi vous dire qu'il a pris la direction du pays avec la même passion qu'il a mise à créer ses entreprises. Jovenel Moïse, toutes ses actions visèrent le développement de ce pays qu'il n'a jamais quitté et qu'il a tant quitté. Toute cette décision était prise dans le but de voir les efforts de ces haïtiens qui travaillent dans l'ombre porter des fruits. Jovenel Moïse s'est offert un holocauste pour débarrasser l'état des griffes d'oligarques corrompues et criminels. Jovenel Moïse a été assassiné parce qu'il voulait libérer les plus faibles, les plus vulnérables, les opprimés d'un système injuste, générateur de pauvreté et d'exclusion. Jovenel Moïse a été assassiné pour avoir voulu retourner au peuple le pouvoir qu'il lui avait confié par la voix des urnes. Jovenel Moïse a été tué pour avoir voulu d'un référendum qui établirait un équilibre entre les trois pouvoirs de l'État et qui donnerait à la diaspora, à la jeunesse et à la femme de son pays la place qu'elle mérite dans la destinée d'Haïti. Il a été humilié, tentué, mutilé, désarticulé pour avoir osé défier le système. Une façon de dire à vous et à moi, à toutes celles et à tous ceux qui lui ressemblent, voilà ce qui vous attend si vous osez renouveler l'expérience. Gare à vous, maître gardien du système, Jovenel Moïse nous a déjà ouvert les yeux. vous avez eu raison de sa force physique, mais pas de sa volonté, mais pas de ses idées, ni de sa vision, ni de son rêve pour ce peuple qui l'est mettant. Jovenel Moïse habitera toujours nos vies, nos pensées et nous dictera encore l'avenir. Jovenel Moïse a vécu toutes les facettes de la vie haïtienne. Il était connu pays, il était connu pays en pays. Jusqu'à son dernier souffle pour voir ce changement dont beaucoup parlent, mais pour lequel trop peu de gens s'investissent. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à pleurer son départ, son odieux assassinat. Mais hier, nous étions tout aussi nombreux à vouloir assassiner ses rêves, à détruire son nom et cette dignité qu'il a gardée jusque dans la mort. malgré toutes des tentatives d'ignominier. Quand du bureau étatique ou gouvernemental dans lequel il vous a placé, vous serviez vos intérêts personnels et claniques au détriment de ceux de la population vous assassinez, Jovenel Moïse. Quand du haut de vos hôtels, vous complotiez, vous jetiez votre venez sur un homme à la vie morale aussi exemplaire que Jovenel Moïse. Au lieu de parler de pardon, d'unité, d'amour et de paix, vous l'assassinez. Quand derrière vos micros vous faisiez appel à la haine et à la violence, vous contribuez à assassiner Jovenel Moïse. quand avec votre stylo, vous vous servez de la ruse et de la vertu et de l'immoralité de votre intelligence pour promouvoir une culture de mensonge, de division et de destructuration de la société, vous assassinez, Jovenel Moïse. Vous savez, le culte de la vérité a toujours été un culte dangereux. Surtout quand on est seul à le célébrer. Il faut être prudent. Il faut être sage. Pour une fois, je ne veux être ni prudent, ni sage. Il faut savoir dire, mais aussi écouter la vérité. je veux répéter cette phrase de l'autre. Appliquablement la circonstance, Jovenel Moïse, je cite la victime de la conspiration funeste de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement nous sommes. Fin de citation. Aujourd'hui, tout en pleurant la peur de ton grand ami, je tiens aussi à célébrer la vie d'un grand homme, un homme comme en avoir peur. Jovenel Moïse, ou mon frère, ou mon ami, mon président, tu ne mûras point. Tes œuvres, autant que tes rêves perpétueront ton nom. Le ruis de travailleurs que tu as toujours été ne cessera jamais de souffler force, courage, et détermination à toutes les filles et tous les fils de cette nation qui poursuivront ces actions héroïques. Je me dis c'est le mot de Victor Hugo. Pour toi, mon frère, mon ami, mon président qui n'est plus là, tu étais, mais qui sera toujours partout. Là, on sera. J'encourage à nous tous dans cette épreuve. prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte. Infini notre douleur. à cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote qui, comme le père de la nation, d'une majorité à penser dont les pères sont en Afrique. à la vérité, je suis là pour parler, pour dire en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant quatre ans et sept mois, pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistratie de l'État jusqu'à son assassinat. j'ai suivi carré sept ministres à la la nuit au septembre de l'État. Le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. mais je sais les premiers qui ont été assassinés du père de la nation Jean-Jacques Jean-Jacques Bessaline de Sylvain Salve de la mort. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Jovenel Je veux dire un mot, l'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse à défaut de l'éliminer électoralement 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques ou que corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On a été, on n'a pas été sous soleil, on a seulement écarté des rayons. Je veux dire sans vouloir exagérer, à l'histoire de l'éliminer qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité. Le président Jovenel Moïse s'est offert un holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose, fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Merci sa condoléance, à madame la première dame, à ses enfants, et à tous les membres de la famille Églorie. Merci. Monsieur le Premier Ministre, entrant, Monsieur le Premier Ministre, sautant, chers collègues, Mesdames, Messieurs du Code Diplomatique et Consulaire, Mesdames, Messieurs, Avorant, Citre, Grade et Qualité, Mesdames, Messieurs, 13 jours après l'assassinat horrible, crapuleux et cœur atroce du chef de l'État, le président de la République, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, le pays tout entier se plonge dans une tristesse énorme à bien entendre les informations qui circulent sur tout l'étendue du territoire. depuis le même jour, le monde entier désapprouve à l'unanimité s'étak lâche, barbare et inhumain. si nous vins vins l'am pas de kapa avini et nous akompany de ministres tout vis la qui se pa mi kat fom qui nan gouvernement qui par jamban par le a président avan fin nan gouvernement tande ou toujou di ke l'inisyon par jamban kon gen bon relasyon kon le avec président peyi men nou vins se bas sand de we le président wèm le toujou di oh ma sœur kon sal relim ben nou sot nan ansam chak fwa l'ou wèm y te met wèm 5 fois 6 fwa oh ma sœur pou nan font si par li président jovenel se ton moun ki ren fwa man pèl moun van fwa nan an tak ministre a la kondisyon femenine e o do de fwa moun ministre des afèr sosial et du travay je n pe me passe de set okasyon pou dire a moun prezident a nat prezident vampè moun fwa e la lutte kontinu tu ve kontes sur moun ki et sion a te kote pat goun gouverne moun sa se prezident moun sa premier ministre etc nou te trou jou fon sol ou konsey de ministre nou etiyon libre a dire tout ce que nou penson ou tout ce que nous avons aporté pou le bien de notre pey si m bat nan gouvernman moun tan de moun nan pale de prezident jol de jol jol sa fin jol di ya kon n pot ki moun kon sa kon sa bad kon n pot y gas sa men si non te wal piti ki de vwaman ganyen kougaj détermination pou chanje peyya le point des arrêtés le point des décrets et pour le bien du pays parce que j'ai entendu dire par plus d'un que cet décret a été pris en conseil des ministres servis pour le développement de notre pays pour le bien de la population haïtière tout pou pey di oui tout pou pey di ko vish ko blan ko neg ko pov ko letre ko intellektuel nou tout pey di men nou pa campe la je vien du nord kom le président et la l'ubia vien toujours du nord et nous allons continuer la bataille tout que le président chauve nan l'moyiz injustice sa femme mon martin moiz nan planté kafé nan tout monde nan pey nan planté bi bo parce nou vle ou pey nou bel nan tout lot pey parce que nou te vle ou ou l'ot haïti kote gen pi aï gen tout bagay yo men di n'opat ki sa ou vle men gen minis bo avek chita la ou beswan 50.000 gout kom minis se brujan an autorizasyon pou pan 50.000 gout kom minis pate gen lapidasyon de kes pey ya jan mou yo at di nan gouverne ban ben e so t t p n' bi n' bi bi n' n' bi n' 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 de travail conséquent que nous fait que nous quittons en Deweyia. Allez en paix ! Allez en paix nous de l'air ! La lutte continue. Et après moi, puis nous allons mettre dans le dernier de meur la caille la caille moi au cap. Que la terre tout soit vraiment et vraiment légère du virus. Monsieur le Président du Sénat, honorable Joseph Lambert, ici présent. Monsieur le Premier ministre, entre et sortant, et membre du gouvernement. Monsieur le membre du corps diplomatique, autorité de pouvoir constituer ici présent, et membre de la société civile. ce que je vais lire, ce n'est pas un discours. Après avoir regardé certaines photos du Président, Jean-Alain Moïse, assassiné, une très grande émotion m'a traversé. et j'ai produit ce petit texte qui n'est pas un discours. Et à travers ce texte, c'est le Président Jean-Alain Moïse qui parle. Je n'ai pas compris. J'ai entendu monter au fond du ravin des crises humaines sauvages comme en forêt des animaux de la forêt. Pourtant, je n'habite pas une forêt. J'ai entendu des voix d'hommes à répétition troubler le sommeil de la nuit. Celui des voisins dans leur repos agité par l'incertitude de la privation. Des voix d'hommes avec des messages rigubres comme venait à annoncer le départ vers le cimetière. Pourtant, ce n'est pas le son du glas. Je suis habité par l'inquiétude de ma solitude agitée et je n'ai pas compris. J'ai entendu des mots qui expriment un règlement de... Des mots puissants de sens et de frayeur. Des mots sauvages d'action. Des mots de reste de vie misérable. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas entendu les mien crier ni le bruit de leur pas. et je refusais de comprendre ce qui me vient dans l'esprit. D'entendre ce que les voix annoncent. D'accepter le son des mots puissance maléfique pour créer le silence autour du bruit d'assassin et assassiner mon inquiétude. J'ai immortalisé le monde autour de moi. Je n'ai pas compris le sommeil, la surdité, l'aveuglement de ceux qui veillent sur moi et qui protègent le symbole que je représente. rapprochés de l'action ils n'ont rien entendu. Aucune voix, aucun appel, aucune manifestation de présence humaine, aucun souci du devoir, aucune obligation patriotique, aucun geste d'humanité. Je bois mon inquiétude avec les miens. j'ai appelé au secours aux amis pour comprendre au secours à ceux qui ont le devoir de me protéger. Ma famille, la nation et ils ne m'ont pas porté secours. Je vis mon inquiétude égouenant mes minutes de pénitence dans le bruit assourdissant des rafales de mitraillettes. Je vis mon geste de manier en famille. Le Christ est Dieu avec Pierre et moi pour vous mais personne. Je suis seul au milieu des assassins avec les miens. Nous sommes seuls sans ressources sans rescousse dans notre solitude habitée par le craquement des mitraillettes et aucun de mes gardes n'a entendu. Je suis seul à veiller sur la nation avec la nuit et son cortège d'étoiles. Le combat m'a affaibli et j'ai subi l'assaut. Je ne peux plus continuer à décrire ni la scène ni la compter les étapes du sacrifice. Je suis sans force. Voyez mes yeux. Voyez ma tête. Voyez mes mains, mes jambes, les et vivez le restant. J'ai souffert. J'ai forcé mon destin pour continuer celui de mon peuple et ils ne m'ont pas donné la chance. J'ai brandi mon sang à bras de combat. J'ai parlé, chanté, hurlé, vociféré, grondé, miji. Mes soldats m'ont abandonné et mon armée a capitulé. D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Je regarde tout maintenant. Je regarde tout maintenant dans mon profond sauveil et je fais des révélations aux miens, à mes compagnons. Je les conduis avec mon bâton comme un aveugle qui connaît sa route, qui reconnaît la voix des siens et qui distingue même le parfum corporel de ses ennemis. Mes membres ont retrouvé leur vigueur. Je continue à marcher. Mes bras sont encore robustes et je tiens mon sang à bras. Mon crâne est en effet enfoncé mais mon cerveau capte les images, les sillages, les visages et je deviens ce robot guerrier infatigable qui accomplit son travail pendant que les autres fuient ma crâne de colère. Je suis toujours le capitaine dans l'action qui poursuivre le combat pour que vive le mien et mon peuple pour que l'amour détruine la haine et construise l'harmonie. Je ne suis plus inquiet. Je ne suis plus inquiet. Et dans l'invisible, j'accomplis mon devoir. Avec cet amour indéfectible à ma famille, je t'aime, je t'aime, je veille avec ceux que je rencontre là où je suis. Sur toi, Haïti. Ainsi par là, c'est le président un loup d'almoïsou. Sous-titrage ST' 501